Voici Paulin de chez Hutchinson. Aujourd'hui, il va te montrer comment installer un pneu tubeless ready sur ton vélo de route. Pour préparer ton vélo en tubeless ready, il va te falloir du liquide préventif, un flap ou un scotch, une valve tubeless adaptée à ta jambe, des pneus tubeless ready, une roue compatible tubeless ready et bien sûr, une pompe à pied, un compresseur ou une cartouche d'air. Grâce à la technologie Easy Mountain développée pour les pneus made in France, une pompe à pied suffit pour monter ton pneu. C'est plutôt pratique, hein ? Allez, maintenant au travail. D'abord, on va nettoyer le fond de la jante avec un produit en spray non abrasé afin que le scotch puisse ensuite bien coller. Ensuite, on va pouvoir positionner le scotch au fond de la jante. On va commencer à coller le scotch 10 cm avant la valve. On fait un tour complet et on finit 10 cm après la valve. Comme ça, l'espace autour de la valve est plus renforcé. Si le flap est déjà en place, vérifie qu'il soit bien positionné et qu'il n'y ait pas de pluie et de déchirureux. Si c'est le cas, c'est mieux que tu le remplaces pour être sûr de l'étanchéité de la jante. Ensuite, on va percer le flap au niveau du trou de la valve à l'aide d'un outil, puis insérer la valve et mettre en place le joint, puis la vis de serrage. On finit par bien serrer pour garantir une bonne étanchéité au niveau du pied de valve. Maintenant, on peut passer au montage du pneu sur la jante. D'abord, on va vérifier le sens de rotation du pneu, indiqué par un marquage sur le flanc. Ensuite, on va positionner la première tringle dans la gorge de la jante, en commençant par le côté opposé à la valve et en finissant par la valve. Si tu rencontres des difficultés à finir de rentrer le pneu, tu peux recentrer la tringle au centre de la gorge de la jante pour gagner du mou. Ensuite, on va positionner la seconde tringle dans la gorge de la jante, de la même façon, en commençant encore par le côté opposé à la valve et toujours en gagnant du mou, en centrant bien la tringle dans la gorge de la jante. Avant de gonfler le pneu, on va vérifier que les deux tringles sont bien de part et d'autre du pied de valve. Puis on gonfle de manière énergique jusqu'à ce qu'on entend le pneu claquer. Si tu rencontres des difficultés pour faire claquer le pneu, tu peux aussi retirer l'obus de la valve pour faire passer plus d'air. Ensuite, on vérifie que le pneu est bien positionné sur la jante. Pour ça, il faut que la ligne de fret, la petite ligne en relief le long de la tringle, doit bien être à égale distance de la jante sur toute la circonférence. Une fois que le pneu est bien positionné, on va dégonfler le pneu et démonter l'obus à l'aide de la clé spécifique fournie avec la valve. Ensuite, on va bien secouer le préventif. Puis l'insérer dans le pneu par la valve. Ici, on a un Fusion 5 700x25 pour lequel on recommande 30 ml de préventif. On réajuste bien sûr la dose en fonction de la largeur du pneu. On finit par remettre l'obus en place et on re-gonfle le pneu. Tu peux gonfler à une pression légèrement supérieure car le pneu risque de perdre un peu durant la première vingt-quatre heures. Pour finir, on fait tourner la roue de façon horizontale afin que le préventif se répartisse bien sur les flancs du pneu. Et on finit en tapotant le pneu. Enfin, pense bien à réajuster la pression 24 heures plus tard. Confort, rendement, résistance à la crevaison, tu n'as plus qu'à profiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?